Les mots-clés Les mots-clés constituent l'épine dorsale du catalogage. Pour cela, Lightroom, et plus particulièrement le module Bibliothèque, proposent un grand nombre d'outils permettant de créer et gérer les mots-clés. Si vous allez dans le panneau de droite du module Bibliothèque, vous disposez d'un panneau mots-clés qui vous permet de faire des saisies individuelles ou de rajouter des mots-clés à des images sélectionnées à l'aide du panneau Suggestions de mots-clés, ou encore avec le système d'ensemble de mots-clés. Nous reviendrons sur toutes ces fonctions un peu plus tard. Vous avez également juste en dessous la liste des mots-clés qui contient tous les mots-clés présents dans le catalogue. Alors bien évidemment, Lightroom fonctionne avec les mots-clés hiérarchiques. Donc vous voyez ici, nous avons un mot-clé parent qui s'appelle famille et qui regroupe les noms et prénoms des membres de la famille. Alors vous pouvez créer autant de mots-clés que vous le désirez. Et je vous montrerai également tous les outils à votre disposition pour attribuer ces mots-clés aux images. Alors pour attribuer des mots-clés, le moyen le plus simple, si ces mots-clés n'existent pas encore, c'est de les saisir dans le panneau mots-clés. Alors la première partie de ce panneau mots-clés s'appelle étiquette de mots-clés. Alors que signifie le terme étiquette de mots-clés ? Il me paraît nécessaire de clarifier ce terme. En fait, ça vient de la traduction du mot anglais tag qui signifie étiquette et qui indique tout simplement les mots-clés. Donc on a un petit peu une répétition ici. Quand on parle d'étiquette de mots-clés, bien évidemment, il s'agit pour simplifier tout simplement de mots-clés. Alors pour saisir des mots-clés dans cette image sélectionnée, je clique sur le bandeau ici et je rentre un nouveau mot-clé qui est par exemple l'emplacement du lieu de prise de vue. Je clique sur Entrer et aussitôt, ce mot-clé est attribué à cette image. Et donc, à quoi peut-on voir qu'une image contient des mots-clés ? Tout simplement avec l'icône ici en forme d'étiquette, d'où le nom d'ailleurs d'étiquette de mots-clés. Autre possibilité pour rajouter des mots-clés, nous avons un panneau Suggestions de mots-clés. Alors comment fonctionne ce système ? La suggestion de mots-clés, il s'agit tout simplement de Lightroom qui va vous proposer les mots-clés les plus pertinents possibles. Alors pour plus d'efficacité, bien évidemment, il faudra saisir un certain nombre de mots-clés et Lightroom va également se baser sur vos méthodes de travail et sur l'orodatage, c'est-à-dire la date et l'heure des fichiers, pour vous proposer les mots-clés les plus pertinents. Alors pour attribuer ces mots-clés, il suffit d'avoir une ou même plusieurs images sélectionnées comme ceci et de cliquer dans l'une des neuf cases. A chaque fois que je vais attribuer un mot-clé, celui-ci va être remplacé par une autre suggestion de mots-clés. Par exemple ici, je saisis Anna et Louise. Donc le mot-clé est inscrit dans les fichiers, mais également dans le catalogue. Et vous voyez que ce mot-clé Anna-Louise a été remplacé par un nouveau mot-clé appelé Cap Estérel. Et ainsi de suite. Alors je peux également cliquer par exemple sur Voyage et aussitôt le mot-clé Voyage est remplacé par un autre mot-clé. Alors c'est un système de suggestions qui fonctionne plutôt bien, mais comme je vous l'ai dit au départ, à partir du moment où on a déjà une bonne collection de mots-clés et à partir du moment où vous avez laissé le temps à Lightroom d'étudier vos habitudes et de voir également la date et l'heure des fichiers, tout simplement pour déterminer si un groupe d'images correspond à la même séance de prise de vue, tout simplement. Ensuite, autre fonction, Ensemble de mots-clés, juste en dessous. Alors Ensemble de mots-clés, c'est un système extrêmement pratique qui permet de créer des paquets de neuf mots-clés comme en témoignent ces neuf cases. Alors pourquoi neuf mots-clés ? Et bien tout simplement parce que vous allez les attribuer à l'aide du pavé numérique de votre clavier. Si vous appuyez sur la touche Alt-Option de votre clavier, vous allez voir des chiffres s'afficher dans chaque case. En fait, ces chiffres correspondent tout simplement à la position sur le clavier numérique. Et si je veux rentrer, par exemple, le mot-clé Famille, ici, qui correspond au chiffre 4, j'appuie tout simplement sur la touche 4 du clavier pour ajouter le mot-clé Famille à ces trois images sélectionnées. Si je veux revenir en arrière, je rappuie sur la touche 4 pour supprimer le mot-clé Famille des images sélectionnées. Je peux, par exemple, attribuer le mot-clé numéro 5 de la même manière, et ainsi de suite. Si vous gardez la touche Alt-Option enfoncée, vous pouvez également appuyer sur la touche 0 qui va vous permettre de changer d'ensemble de mots-clés. Vous voyez, donc cette fois, je passe à des mots-clés de mariage ou de photographies de plein air, et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, vous pouvez créer des ensembles de mots-clés personnalisés. Il suffit d'aller dans le menu, ici, de cliquer sur Modifier l'ensemble, de changer les intitulés et les mots-clés se trouvant dans les différentes cases. Et lorsque le travail de modification de l'ensemble de mots-clés a été effectué, vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis, ce qui va créer, évidemment, un nouvel ensemble de mots-clés qui sera affiché dans la liste, ici. Alors, vous voyez que vous disposez déjà d'un certain nombre d'outils ludiques pour appliquer les mots-clés, mais il y en a d'autres. Par exemple, la bombe de peinture, ici. Alors, je clique sur la bombe de peinture pour l'activer, et là, vous voyez, je peux peindre les mots-clés. Alors, quels mots-clés ? Alors, je peux saisir un nouveau mot-clé, ou alors choisir dans une liste de mots-clés suggérés, comme ici, puisque la suggestion des mots-clés et des mots dans les métadonnées est activée dans les préférences de Lightroom. Donc, on va simplement mettre le mot balade. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Et ensuite, je passe la bombe de peinture dans les images. Alors, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, je peins tout simplement mon mot-clé dans les images. Et vous voyez, au fur et à mesure de mon passage dans les images, la photo qui se trouve dans les vignettes va s'entourer d'un cadre blanc qui confirme que je suis bien en train d'attribuer ce mot-clé à l'image survolée. Si j'appuie sur la touche Alt-Option, ma bombe de peinture se transforme en gomme, et dans ce cas, j'efface le mot-clé que je viens d'attribuer. Donc, la bombe de peinture, qui est un moyen très ludique et très rapide d'appliquer non seulement des mots-clés, mais on peut également l'utiliser pour appliquer des libellés de couleurs, des marqueurs, une note, des métadonnées, et tout un tas de choses comme des paramètres prédéfinis. et tout un tas d'appliquer des mots-clés et des mots-clés et des mots-clés. Sous-titrage Société Radio-Canada